... Le projet de l'exposition vient du musée et de Novieux-Marc. Ils m'ont donné un peu une carte blanche. Ça ne se refuse pas, une carte blanche, dans un musée comme celui-là. Je connaissais évidemment ce musée, mais j'y suis retourné. J'ai été charmé, totalement fasciné par ces machines, par l'histoire de ce musée, ce que racontent chacun de ces objets, chacune des machines, chacune des dérives. C'est des dérives de l'imaginaire incroyable pour arriver à fabriquer des choses qui fassent progresser ce qu'on appelle le progrès. Donc l'idée m'a séduit immédiatement. Et je dois dire qu'immédiatement aussi, quasiment, le mot, un mot qui n'existait pas avant, mécanume animal, s'est imposé, ce terme. Parce que d'une part, dans ce musée, on sent, évidemment, la présence de l'homme, elle est derrière chaque machine, puisque toutes ont été imaginées, travaillées, fabriquées par les hommes au cours des siècles et des siècles. Et donc, l'homme est présent, les machines, évidemment, sont là. L'homme est derrière, on imagine derrière. Et il y a aussi quelque chose qu'il y a derrière, c'est l'animal, je pense. D'une part, parce que nous-mêmes, on est des animaux au départ. On vient quand même du règne animal. Et qu'en plus, dans ce musée, on sent la présence animale à travers certains des objets. Et notamment, l'un de plus emblématique, sans doute, qui est l'avion de Clément Hadère, qui est, en fin de compte, une chauve-souris surdimensionnée, qui est déployée au-dessus de l'escalier monumental dans l'entrée du musée. Et ça, mécanume animal s'est imposé comme une évidence. Et comme une évidence aussi, mécanume animal est présent dans tout mon travail. L'homme, la machine, que ce soit la machine de guerre, que ce soit la machine cybernétique, que ce soit l'homme augmenté, que ce soit les prothèses, tout ça, ça fait partie un peu de mes obsessions. Et l'animal est présent par l'hybridité, par toute la dimension aussi mythologique. Et du coup, le travail était déjà fait. On était fait pour nous rencontrer, ce musée et moi. C'est un peu ça. Alors ensuite, ça a été un travail de scénographie qui a été passionnant à faire. L'idée de décloisonnement est assez juste, une forme de transversalité, l'envie de prendre des risques, de faire un peu des expérimentations. Il y a de ça aussi, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, l'artiste doit pouvoir s'adapter aussi aux outils. Il y a de nouveaux outils qui apparaissent avec les nouvelles technologies. La photo fait partie de mon expression depuis longtemps. Ça peut être une photo à titre de pure documentation, mais ça peut être aussi un support pour peinture. Donc, je l'ai déjà fait, ça. Le cinéma, j'ai fait trois films, trois longs-métrages. En fait, c'est une forme de déconstruction, cette exposition. Et là, surtout, c'est une rétrospective, mais qui déconstruit totalement mon univers, tout mon travail, qui mélange les choses. Les films eux-mêmes sont déconstruits puisqu'ils sont proposés sous forme d'un montage unique et qui passent en accéléré, volontairement en accéléré, et de temps en temps, un arrêt un peu sur une scène qui passe à vitesse normale pour entendre les dialogues. Et ensuite, ça repart aussi en accéléré. Donc, il y a une volonté un peu de dire, regardez, tout ça, tout est déconstruit. Regardez, a priori, ça n'a pas de sens. Et pourtant, il y a une cohérence. Et moi, je retrouve cette cohérence dans l'exposition. Et cette cohérence, elle repose en grande partie sur les objets du musée que j'ai placés dans l'exposition parce que le musée m'a dit, allez dans nos réserves et choisissez. S'il y a des machines qui vous plaisent, n'hésitez pas, on va les installer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai ramené des machines ici qui m'ont plu, qui maintenant sont magnifiques parce qu'elles sont totalement isolées, elles sont éclairées. Et ces machines sont détournées. C'est-à-dire qu'il y a quand même le cartel qui indique ce qu'est véritablement leur fonction, leur date de création, etc., des choses comme leur inventeur, leur créateur. Mais moi, j'ai apporté un regard décalé en les rebaptisant, en leur donnant de nouvelles fonctions. Des fonctions souvent absurdes parce qu'il y a une des machines, une machine électrostatique qui est en fait chercheuse de Dieu. C'est une machine qui cherche Dieu. C'est une absurdité absolue. Mais ce n'est pas plus absurde finalement que certaines religions. Donc, c'est pour dire qu'il y a une forme de liberté, un jeu, c'est ludique. Et en même temps, la vérité est là aussi puisque ces machines ne sont pas niées. Elles existent et sont leur cartel en atteste. Oui, je pense que ma démarche depuis longtemps est de se mettre un peu en danger, d'essayer des choses différentes. C'est vrai que je ne cherche pas. Moi, je n'ai pas envie d'être institutionnalisé. Souvent, on me dit, ça y est, c'est institutionnalisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que je suis dans des musées d'État comme le Louvre et le Musée des Arts et Métiers. J'ai une façon de les aborder qui est assez particulière quand même, je pense. Et le hasard aussi a voulu que ces deux musées cohabitent en si peu de temps dans le calendrier. Mais ça, c'est le hasard. J'aimerais bien que les gens se posent des questions parce qu'en plus, l'exposition est conçue pour les mettre dans une situation où leurs sens ont mis la contribution. Il y a quelque chose de très sensoriel dans cette exposition. Il y a le sens, il y a l'olfactif qui est présent au travers d'une odeur qui est censée être l'odeur des conflits du XXe siècle. L'odeur de la guerre, c'est absurde. Une machine qui produit de l'odeur de la guerre en plus, une machine qui aura traversé des champs de bataille du XXe siècle de Verdun au Kosovo et à Srebrenica. Je veux dire, c'est absurde en soi, mais ça pose des questions et ça met en perspective des questions. Il y a du son, il y a énormément de son. Il y a des bandes-sons des guerres, il y a des bandes-sons du règne animal. Il y a de la musique. Tout est orchestré par Goran Vesvoda. Il y a les films qui font appel à la fois au son mais au mouvement aussi, accéléré, donc je le disais. Il y a tout un voyage à la fin de l'exposition, tout au fond, il y a une mise en face, une mise en face au miroir du cosmos, de l'infini cosmos. Donc, qu'est-ce que l'on comprend ? Finalement, c'est une façon de dire, mais regardez, on est si peu de choses, on est tellement peu de choses par rapport à cette immensité. J'aimerais aussi que là-dessus, les gens se posent des questions. Et puis, il y a aussi la partie apportée par Dassault Systèmes qui propose de la 3D interactive, de réalité augmentée. Enfin, on est dans la science de demain. Donc, il y a tout ça dans cette exposition. Je pense que la capacité à inventer va continuer à évoluer, à se décupler. Je pense que l'homme évolue, même si on va traverser encore des périodes de régression. Là, on est dans une période de régression. Je considère que sur le plan culturel, on est en régression. Sur le plan, c'est une espèce de l'accès de communautarisme, le religieux qui remonte à ce point. C'est une forme de régression. On ne peut pas dire le contraire. D'un côté, la science progresse et de l'autre côté, on a aussi l'obscurantisme religieux qui progresse. Donc, c'est que ça ne va pas si bien que ça. Mais l'homme, ce sont des crises, ce sont des périodes. L'homme, de toute façon, a le potentiel de continuer à inventer. Il peut même, et y compris, il peut inventer au point de s'autodétruire. C'est le danger aussi qui nous pend au nez. Mais c'est l'aventure humaine. Alors, moi, j'adore évidemment ce catalogue, mais pour moi, ce n'est pas un catalogue, c'est un livre. C'est devenu un livre. Et le livre de l'exposition, alors, effectivement, il représente les objets, etc., les originaux qui sont là. Les thématiques sont là, sont présentes aussi. Et il y a également une quinzaine, 12, 13 invités qui sont des gens, soit des écrivains, des artistes, des... Par exemple, il y a Brigitte Fontaine et Gérard Manset qui ne sont pas mes invités. Il y a des écrivains, donc Dan Franck, Pierre Pristin, tout ça, ce sont des amis, des gens... Il y a Paul Virilio qui est un invité, un guest star, puisque c'est un homme que j'admire énormément. Il y a des scientifiques, des gens liés au CNAM, au Musée des Arts et Métiers. Et donc, chacun a joué le jeu d'écrire un texte un peu avec une contrainte qui était d'utiliser au moins une fois le mot « mécanium animal ». Voilà. Et donc, ces textes, ce sont des regards libres à la fois sur... Ce n'est pas sur mon travail ni sur mon exposition, mais c'est un peu sur cette réflexion que ce mot peut amener. Il y a des textes très poétiques, il y a des textes décalés, il y a des textes très sérieux. Donc voilà, je souhaitais aussi qu'il y ait comme ça une présence littéraire, la présence du mot. Vous avez raison de dire, c'est vrai que le verbe est important pour moi. Et donc, c'est là, voilà, ça fait partie du livre et de l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada